Contre, alors là il y a de l'espace, il y a la possibilité de prendre de la vitesse et ça plaît à Shakiri Et le goal, voilà ! Les Liechtenstein ont eu leur première occasion mais du coup ils étaient dégarnis Shakiri en tire en profit immédiatement avec cette passe pour Jemaïli qui ne tremble pas et qui conclut 1-1-0 pour l'équipe de Suisse à la 29ème minute A 29 minutes ou 28 minutes de domination intense de la part des Suisses de possession du ballon Et puis lors de la première action Liechtensteinoise et le premier contre Suisse ils réussissent à faire la différence, c'est très souvent comme ça Finalement il suffit que l'adversaire prenne un peu confiance sur une action pour que derrière la discipline individuelle faille enfin laisse des failles dans l'organisation générale Dans ce qu'ils avaient préparé depuis 3-4 jours, la finition de Jemaïli est absolument magnifique et surtout sa position est très intéressante Oubliez, c'est un milieu de terrain qui a fait 80 mètres là pour aller Oui Shakiri, Shakiri la frappe cette fois Oh belle ! Oh là 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 ! Quel but de Shakiri ! Ah il nous en a déjà mis quelques-uns on est comme ça avec l'équipe de Suisse un peu parfois dans les matchs plus importants mais qu'est-ce que c'est beau Ah quelle puissance il met dans... On parlait de Shakiri qui va en les fourmis dans les jambes et effectivement on le constate tout au long du match mais également sur ces prises de balles là et derrière toute cette spontanéité qu'il met dedans et cette force, cette puissance des ballons qui montent on a un sentiment qu'il va monter très haut et qui derrière retombe violemment sous la barre trajectoires qui sont extrêmement difficiles pour le gardien Il y a peu de joueurs qui arrivent à frapper comme ça de cette manière sans que le ballon le s'embole Déjà c'est un gaucher en plus il a un centre de gravité qui est très très bas il rentre pleinement dans le ballon un but par une action pour une prise de balle juste et une passe etc et c'est vrai qu'on aimerait tellement pour lui on voit l'image maintenant qu'il arrive aujourd'hui à se mettre en confiance parce que sur un terrain synthétique comme ce soir il est quand même capable dans des petits espaces de faire la différence Oh quelle frappe de Jemaili et redoublé pour le joueur du Galatasaray qui a expédié ce ballon à peu près au même endroit que Shakiri il y a quelques instants 3 à 0 et gardera un super souvenir de cette soirée Blairing Jemaili sous les yeux de Hans Peter Latour et de sa compagne quand il s'agira pour Petkovic de griffonner l'équipe de dimanche sur papier il sera plus en difficulté en tout cas pas pour les mêmes raisons au milieu du terrain sachant que Shaka et Inler sont sur le banc ce soir et que Jemaili et Kazami sont très bons Sous-titrage Société B live Merci.